A la fin de l'année 1960 et après un cursus scolaire soldé par un diplôme de CEAP option horticole qui sera plus tard renforcé par un diplôme de BTS, l'homme s'est tissé plusieurs cordes à son arc. Moi je suis un paysagiste, je suis un horticulteur, je suis sorti de Cameraine avec un CAP option paysagiste et j'ai été aussi à Benjerville en Côte d'Ivoire, j'ai été en Constantine donc en Algérie. J'ai été aussi en France pour mieux en tout cas travailler dans le secteur pour avoir des connaissances approfondies. J'ai fait l'art des jardins, l'arrangement des jardins pour être un paysagiste dans le sens du terme. Et après cela, j'ai intégré la pêche. Donc au niveau de la pêche aussi, je me suis installé et j'ai une embarcation d'une pirogue de 22 mètres avec des filets qui sont dedans. Je fais la pêche avec des scènes tournantes. Donc j'ai une équipe de 19 personnes qui travaillent à bord et donc je pense que ça aussi. Donc je continue à le faire et c'est des activités que je mène. Et plus loin, bon donc dans la région de Thiesse, anciennement j'avais déjà un verger dans une zone de Quirène. Bon donc maintenant je me suis déplacé et je travaille au niveau de la zone de Sessen et je me suis installé sur 3 hectares. Le président Samba Gueye s'est engagé dans le mouvement paysan au Sénégal dès les années 70, suite à un constat. Mon engagement militantisme, c'était à partir des années 74-75. Mais en 76, il y a eu un malaise paysan qui a couvert tout le pays, parce qu'il y avait des chercheresses à tous les niveaux et on avait des difficultés à s'en sortir. Et comme c'était ça, nous nous sommes engagés, nous nous sommes retrouvés sur les manches en disant que nous allons en tout cas partir là où on était, là où étaient nos parents pour s'engager, pour être dans le secteur agricole et rural. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu des organisations comme la FONCE qui ont été créées et qui ont amorcé un processus pour permettre à tout chacun de travailler ensemble. Nous, on disait qu'on ne pouvait pas créer une organisation nationale tout court, parce qu'il y a les pays qui sont à côté de nous, il y avait la Guinée-Bissau, il y avait la Gambie, il y avait la Mauritanie et le Mali, mais on ne pouvait pas s'arrêter à ce niveau-là. On dit que si on crée un mouvement national, ça va aboutir à un mouvement sous-régional et continental. Donc, cette idée nous a guidés et on est arrivés à mettre en place le repas. Que cela soit au Sénégal, partout en Afrique ou ailleurs dans le monde, les pages du livre du militantisme en paysans ouest-africains ne peuvent être écrites sans le nom du vieux Samba. Il a été l'un des grands artisans de la lutte des mouvements paysans sur des grandes thématiques, aux côtés d'autres leaders charismatiques tels que Mamarou Sissoko, Dibou Bayan, Feu Ndigo Fale, Jacques Bonou et Lopoul Lokosou pour ne citer que ceux-là. On peut dire qu'il y a une reconnaissance tacite au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Le CNCR est reconnu comme une plateforme autonome et indépendante qui interpelle, qui anticipe et propose des actions vis-à-vis de nos États et de nos gouvernants. dans tous les programmes publics que le gouvernement est en train de travailler, on est impliqués. Au niveau du PSE, au niveau du PRACAS, nous avons eu des supports importants qui nous ont permis d'être en phase avec le gouvernement. Au niveau de tous les chantiers que le gouvernement entreprend, nous, en tout cas, on a une place privilégiée pour pouvoir participer et travailler à ces niveaux-là. Donc, je pense que ce sont des choses importantes. Au niveau régional aussi, on est arrivé à mettre en place des politiques publiques. Bon, donc, au niveau, il y a la politique de la CEDEAO et il y a aussi la politique de la CEDEAO. Il y a la politique de la CEDEAO et la politique de l'UEMO. Nous pensons que, en tout cas, ce sont des choses importantes. Et l'Europa, par le biais des organisations au niveau des pays, a pu travailler concrètement à ces niveaux-là. Donc, on nous a associés à ces politiques-là. Nous avons organisé des ateliers qui nous ont permis, en tout cas, d'être en phase avec la politique agricole de l'Union et la politique agricole de la CEDEAO. Donc, ces chantiers étaient des chantiers majeurs où nous tous, nous avons beaucoup travaillé à ces niveaux-là. Au niveau des grands chantiers, aussi, il y a le changement climatique parce que vous voyez que, maintenant, l'augmentation des mers, bon, donc, les régions des côtes, la salinisation et puis la dégradation des ressources naturelles. Le président Sambagay a consacré 23 ans de sa vie au service du CNCR avec deux mandats en tant que secrétaire général et deux en tant que président. Il passe à présent le tablier de la présidence du CNCR à son sucesseur, Nadir Oussal, avec le sentiment d'avoir apporté sa modeste contribution aux avancées majeures dans la lutte du mouvement paysan en Afrique de l'Ouest. À son sucesseur, il laisse un héritage conséquent. Le mandat qu'il m'a confié, c'est de continuer sur la construction de notre mouvement paysan fort au Sénégal et d'apporter une touche de plus par rapport à tout ce qui a été fait de 1993 jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi, mais il l'a bien dit à ce conseil d'administration qui est mis en place pour les quatre ans à venir, cette mission est dans ce sens de mettre au-devant les principes que le CNCR a arrêtés, d'agir sur ses statuts et de faire fonctionner ses décisions, les décisions de son conseil d'administration. C'est la mission spécifique qu'il m'a confiée. D'une manière très positive, si on est là aujourd'hui au terme de renouvellement, c'est qu'il a eu une équipe qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup ouvré pour le bien-être des paysans et nos exploitations familiales d'une manière générale. Mais en plus, il a eu une équipe très sympathique qui a eu quand même, ça a été le sens d'avoir une équipe très soudée qui était autour de lui, qui ont agi sur les questions du monde rural sénégalais, qui se sont données sur la construction de notre espace régional africain, et qui se sont données effectivement à renforcer cette image internationale de notre mouvement qui a été le CNCR. L'un de ses proches collaborateurs peint le tableau du personnage. Je travaille sous son ordre depuis 20 ans aujourd'hui, je l'ai connu d'abord en tant que secrétaire général de la France, depuis plus de 10 ans, 11 ans aujourd'hui, comme président du CNCR. Donc, puisque j'ai eu à travailler directement sous sa responsabilité, j'ai appris à le connaître. C'est d'abord un homme plein d'humanité. Je l'ai remarqué très tôt qu'il était plein d'humanité, surtout dans ses rapports avec le personnel. Il a toujours cherché l'amélioration des conditions de travail de ce qu'on appelle ici le personnel d'appui, que je différencie un peu du personnel cadre. Il s'est toujours battu pour que le niveau de vie de ce personnel d'appui soit fortement amélioré. Il est également plein d'humilité. C'est quelqu'un qui a su, pendant ses 20 ans, mettre les gens qui travaillent avec lui toujours au devant de la scène. Qui a toujours su leur donner une responsabilité totale. Qui a su également toujours discuter et prendre leur avis avant de prendre une décision quelconque. qui ne s'est jamais imposée à partir de ses idées, mais qui a toujours essayé de trouver le consensus, de discuter avec les gens, de trouver un compromis, de trouver un consensus, d'avoir un point sur lequel tout le monde était d'accord pour dire voilà la décision qu'il faut prendre, voilà ce sur quoi on s'est mis d'accord et que tout un chacun doit appliquer. Alors quelque chose de particulier et qu'on ne trouve pas souvent au niveau des organisations paysannes. Trouver un président qui délègue sa signature, surtout en ce qui concerne les comptes. Ici au niveau du Sincère, nous avons une quinzaine de comptes. Samba ne peut pas te dire le numéro de ces comptes. Ils n'étaient signataires que d'un seul compte, c'est celui de leur cotisation. Donc les ressources propres. Mais tous les comptes programme, il les a délégués au personnel. Particulièrement au coordinateur qui était ordinateur et qui devait lui rendre compte. C'est quelque chose qui est rare. Je ne sais même pas si ça existe, qu'on ne trouve pas très souvent au niveau des organisations paysannes. Mais ça veut dire qu'il faisait une confiance totale avec l'équipe avec laquelle il travaillait. Donc c'est un homme particulier. Bien sûr, nous allons le regretter, mais nous avons beaucoup d'espoir également sur l'homme qui va venir. Mais ça n'empêche pas qu'on est à le regretter. C'est quelqu'un qui a su dire très tôt, mais écoute, les statuts me permettent d'avoir deux mandats. Et là, j'arrive au bout du deuxième mandat, il faut commencer à préparer la relève à partir du début du deuxième mandat. Et donc, dès le début du deuxième mandat, il avait commencé à dire comment je suis à identifier, à négocier, qui peut me remplacer ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne pensait pas rester au-delà de ces deux mandats prévus par les statuts. Donc, depuis quatre ans, il a dit, mais je dois partir. Il faut qu'on prépare la relève demain. Et il commençait à impliquer tout un tas de groupes sur lesquels il pensait pouvoir trouver, identifier le futur président à proposer au conseil d'administration. Donc, c'est quelqu'un qui a été très prévoyant pendant tout son temps et vraiment un véritable dirigeur d'hommes, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a un peu plus de 15 ans que je connais Samba et nous sommes comme deux frères. Et c'est une amitié comme ils sont construits quand même assez rarement entre des personnes aussi différentes que nous, puisque à peu près tout nous diffère et pourtant beaucoup de choses nous rassemblent. Et en particulier, notre engagement commun dans l'organisation professionnelle paysanne et notre conviction que le collectif doit toujours l'emporter sur l'individuel. J'ai trouvé personnellement en Samba, au-delà de la fidélité dans l'amitié, une très très grande sagesse. J'ai souvent été amené à le consulter, à voir avec lui comment il aborderait tel ou tel sujet. Parce que nous vivons des situations très différentes sur le plan institutionnel, sur le plan agricole, sur le plan des États. Mais nous avons énormément de points communs dans la lutte et dans les combats que nous menons pour la cause paysanne. Notre responsabilité commune nous a amenés, tous les deux, à fréquenter des lieux identiques, au plus haut niveau lorsqu'il s'agissait de défendre les intérêts paysans à l'OMC par exemple. Dans les grandes conférences de l'OMC, nous étions ensemble. Nous avons aussi été amenés à fréquenter de nombreux séminaires importants pour la cause paysanne. Ces dernières années, nous avons milité ensemble pour la défense de l'agriculture familiale, des agricultures familiales. Un combat qui n'est pas terminé, qui ne sera peut-être jamais terminé, puisqu'il faut toujours se battre et continuer la lutte contre les forces différentes, parfois adverses. Ce combat, bien entendu, nous lie et renforce notre solidarité et, au-delà de la solidarité, renforce nos liens amicaux. Samba, c'est ce qu'on appelle chez nous à la fois une figure, c'est-à-dire c'est un personnage, mais c'est surtout un sage. Il a aussi un trait de caractère qui nous rassemble, qui nous rapproche tous les deux, c'est que nous aimons beaucoup plaisanter. Samba, c'est quelqu'un qui est à la fois très sérieux, mais qui cache ce sérieux derrière une facilité de plaisanter. Et ce côté gay, ce côté agréable, ce côté enjoué fait que c'est un personnage attachant et avec qui on se sent bien. C'est pour ça que moi j'ai toujours, enfin la première fois que je suis allé chez Samba, je me sentais déjà bien. Et j'espère que la première fois qu'il est venu chez moi, il s'est senti bien parce que nous avons cette complicité qu'on appelle la complicité de cousinage presque en Afrique. Cousin de plaisanterie. Et on peut déconner tout le temps, même sur les sujets sérieux, ça fait passer des messages. Quand on peut manipuler l'humour avec bonheur, on fait aussi passer des messages que trop de sérieux ne ferait pas passer. Et Samba, c'est tout ça. C'est à la fois quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui aime plaisanter, quelqu'un qui est capable de donner de très bons conseils. Et je sais que l'ensemble des personnes qui le côtoient reconnaissent cette capacité et viennent souvent le consulter pour avoir des bons conseils. Si le président Samba est un ardent militant paysan, il n'est pas moins un très bon père de famille. Il est un très bon père de famille. Il s'occupe de sa famille, aussi bien au niveau de l'éducation, au niveau du confort. Si tu te manges et tout, on ne peut pas avoir tout dans un confort, mais tout ce qu'il a, il dépense avec sa famille, sa famille élargie et tout. Bon, donc, depuis trois ans, ses enfants sont dans les écoles privées. Il est tolérant et puis il cause avec sa famille. Il les conseille, la famille agrandie et tout, puisque ici c'est une grande maison, tout le monde vient. Si tu venais le soir, tu verrais, il y a beaucoup de gens. Toutes ces chambres-là sont pleines. Par rapport à ça, il a habitué à ça, à ses enfants. Il mange la même chose que les gens de la maison, les autres. Il est toujours parmi eux. On prend le thé ensemble. Quand il est là, tout le monde est là. On s'aperçoit quand même de son absence. Parce que s'il est là, tout le monde dort. Il aime être entouré. C'était un peu difficile pour nous, mais on est des Africains, on est habitués à vivre avec d'autres gens que l'on ne sait pas. Même si le vieux Samba Gueye passe le flambeau à son sisseur, son engagement et son militantisme ne se souffleront guère. Il lui reste plusieurs casquettes avec lesquelles il continuera la lutte tant que Dieu lui prêtera vie. Moi, je pense que je suis toujours dans le mouvement, parce que je suis président d'une fédération qui appartient au mouvement au niveau du CNCR. Je suis dans le conseil d'administration. J'ai laissé la place au Présidium pour essayer de donner beaucoup de chance à des jeunes qui nous ont accompagnés. On a beaucoup travaillé avec eux et je pense que c'est important de passer le flambeau à des jeunes et d'être à côté de ces jeunes-là pour essayer de travailler dans la main. Et nous pensons que ce que nous avons fait, au niveau du CNCR, ils ont pu en tout cas me donner un autre rôle important en tant que conseil spécial du mouvement. L'homme nourrit un rêve pour le monde paysan. Ah oui, un grand rêve pour le mouvement paysan. Un monde rural assez dit. Un monde rural attrayant. Un monde rural plein de succès et d'enthousiasme. Un monde rural qui nourrit sa population et les autres populations. Un monde rural qui est en phase de tout ce qui se passe en milieu réel et qui travaille au niveau des chaînes de valeur qui puissent en tout cas avoir des séquences importantes pour permettre à toutes les populations de vivre en paix et une bonne prospérité. Une bonne maîtrise du foncier, une bonne maîtrise de l'eau, un environnement serein, une paix durable au niveau de tous les pays et beaucoup de santé et de prospérité au niveau des maisons et des foyers. Une exploitation familiale qui est connectée au marché et qui défend ses intérêts à tous les niveaux. Donc ça je pense que si nous l'avons et des semences de qualité, bon donc au niveau des intrants et des intrants de qualité, je pense qu'on aura tout ce que vous me dites actuellement et nous pourrons l'avoir à ce niveau-là. Le présent Sambagué lève à toute une nouvelle génération de paysans un précieux héritage qu'ils ne manqueront pas d'utiliser à bon escient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada